Donc maintenant ce qu'on va voir c'est comment importer une feuille de style extérieure avec Bootstrap. Vous avez plusieurs moyens d'emporter des feuilles de style. Et là on va en voir. Donc je vous invite à couper le serveur, on va se recréer une nouvelle application, on remonte dans le dossier du dessus, dans votre dossier de travail, et ensuite on va faire un view create, et je vais l'appeler style. C'est une application qui va nous servir pour voir les différentes façons d'emporter des fichiers CSS, que ce soit des fichiers locaux, que ce soit via npm, que ce soit des fichiers extérieurs, enfin voilà on va voir pas mal de choses au cours des prochaines vidéos. Donc là comme d'habitude je vais mettre pause, j'attends que l'application soit créée par view, et puis ensuite je vous reprends une fois que c'est fait. Alors ça y est, l'application est installée, on va se placer dans notre dossier, et on va lancer npm run server. Ok donc une fois que le serveur aura démarré, on ira dessus, pour l'instant je vous propose d'aller dans Bootstrap, donc on va emporter la feuille de style Bootstrap, donc une feuille de style extérieure, via une url, donc via un CDN, donc je vous propose de cliquer ici sur Getting Start, on a sidebar à gauche, puis dans Download, ensuite on va descendre un peu, et ici on voit que via un CDN, on peut donc récupérer le fichier Bootstrap, donc le CSS. On va juste prendre le CSS, pas le JS pour l'instant, et donc on va aller ici, dans style, alors je suis pas du tout dans le bon fichier, ok, alors. Qu'est-ce qu'on a créé ? On a créé style, donc S c'est ici, voilà, donc on va ouvrir ça avec notre éditeur. En attendant ce qu'on peut faire c'est aller voir tout simplement ici ce que ça donne à l'écran. Donc on va avoir une application, comme on en a déjà fait deux déjà, c'est-à-dire l'application de départ Vue.js. Très bien, je vais aller voir ici dans l'éditeur de code, dans VSCode, ok, je vais aller dans source, hop, hop, point view, et imaginons maintenant que je veuille importer donc cette feuille de style. Donc je rappelle que ici j'ai été chercher le style, ok, et bah il me suffit ici dans style de faire un at import et tout simplement l'url. Alors en fait il n'y a même pas besoin de parenthèse, c'est vrai, c'est du CSS, hop, voilà, tout simplement. Donc là ma feuille de style est importée et je vais donc pouvoir utiliser des éléments de bootstrap. Donc par exemple si on va ici dans content, on va sûrement avoir des éléments affichés, alors non pas du tout, on va aller dans content ici, voilà, content, typographie, voilà, et je ne sais pas, est-ce que je prends des titres, non, je vais aller prendre plutôt aussi des titres, allez pourquoi pas, voilà, je vais prendre ça, allez hop, je copie ça, et je vais aller donc, dans tout simplement dans hello.view, ok, et ici en dessous de message, je vais aller rajouter là ce que je viens de copier dans la doc de bootstrap, hop, tac, voilà, je vais mettre ça. Donc j'enregistre, je retourne sur mon application, effectivement on voit que, alors j'ai le titre toujours, mais j'ai aussi donc ce que je viens de copier, voilà. Si jamais je retire la feuille de style, on va vérifier quand même qu'elle est prise en compte. Si jamais je retire la feuille de style, hop, logiquement ça va être réactualisé et on voit que, effectivement, ici le style a disparu complètement. Voilà, donc je vais la remettre, hop, voilà, et quand on va aller voir, non, je vais cliquer, je vais faire inspecter, et on va se rendre compte qu'effectivement dans les éléments, ici dans la valise head, on a des styles, ok, hop, on voit qu'ici j'ai mon bootstrap qui est emporté, on le voit dans le code source, quand on fait inspecter, quand on inspecte le code source. Voilà. Donc, ben voilà, ça fonctionne comme ça, donc pour emporter une feuille de style extérieure, par exemple, vous pouvez aussi emporter les Google Fonts, de cette façon-là, ça marche aussi. Puis voilà, ben vous pouvez emporter tous les fichiers que vous jugerez utiles d'emporter pour votre application, tout simplement. Donc là, on a vu cette façon-là de procéder, et après, dans la partie suivante, on va avoir une vidéo, on va avoir une façon de faire qui sera un petit peu plus pro, enfin, on va l'installer avec npm, et puis ensuite on verra comment l'emporter, tout simplement, dans notre fichier main.js. Enfin, vous allez voir ça, donc on passe tout de suite à la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501